Salut, donc dans cette vidéo on va parler d'un business model encore peu connu qui est largement sous-estimé pourtant très rentable c'est le Rank & Rent SO. Donc comme ça on l'indique, le Rank & Rent SO c'est quoi ? Tu ranques un site sur des requêtes en SEO local comme par exemple Plombier Paris une fois que ton site ranque dans les premières positions Google, tu vas chercher donc Rank & Rent tu vas chercher à le louer. Pour percevoir un loyer, en gros le business model du Rank & Rent SO c'est tout simplement le business model de l'immobilier, du loyer immobilier dans lequel tu loues par exemple un appartement, une maison, un bien immobilier et toi en tant que buyer, en tant que propriétaire de buyer, tu vas percevoir tous les mois un loyer pendant toute la durée du contrat, toute la durée pendant laquelle ton locataire occupe tout simplement le logement et bien là le Rank & Rent SO c'est tout simplement le principe de la location immobilière appliquée au business en ligne tout simplement le business en ligne et dans le SO. Alors le Rank & Rent SO, pourquoi c'est un business model qui est largement sous-estimé ? ça a surtout le vent en poupe aux Etats-Unis comme d'habitude bien sûr il y en a quand même pas mal qui se sert de ce business model en France, des SO francophones mais forcément ils n'en parlent pas trop pourquoi ? Pour une raison très simple c'est qu'à ma connaissance ça reste un des business models les plus rentables et surtout les plus faciles tout simplement pourquoi ? Parce que pour tout un tas de raisons, l'algo déjà, l'algo Google sur le SO local est beaucoup plus permissive tu peux te permettre des dingueries, des choses sur lesquelles tu prendrais des filtres tout simplement sur des roquettes nationales classiques, par exemple tu peux te permettre du duplicate content ou du texte à trous tu peux te permettre des marges de manœuvre très très grandes je ne parle même pas des roquettes touchy comme plombier ou serrurier je vais quand même te faire voir des 2-3 exemples concrets pour que tu puisses comprendre vraiment les tenants et aboutissants et la teneur de mes propos tout simplement avant de te faire voir des exemples concrets, je vais répondre vraiment à toutes les questions non parce que la liste est loin d'être exhaustive mais en tout cas je vais répondre aux principales questions qui m'ont été posées que ça soit sur le canal Telegram, sur Insta, bref par tout un tas de personnes au sujet de ce business model donc Rank & Rent SEO, la vérité sur un business très rentable moi personnellement c'est un business model que j'affectionne tout particulièrement en tant qu'éditeur de site internet pour l'aspect monétisation pour justement tout un tas de raisons et notamment pour le côté scalabilité, faisabilité et tout simplement facilité la particularité de ce business model c'est que, comment dire, la pierre angulaire bien sûr ça présuppose que tu as des compétences SEO ça c'est les conditions sine qua non indispensables mais la pierre angulaire c'est surtout la plus grande difficulté finalement c'est le keyword research, la recherche de mots clés trouver un angle d'approche sur lequel tout simplement trouver les bons mots clés sur lesquels tu vas pénétrer avec ton site pourquoi ? Parce que voilà, le mot clé, il faut trouver un juste équilibre il faut qu'il y ait suffisamment de volume de recherche pour te générer du leads et en même temps, il faut qu'il y ait le moins de concurrence possible pour que ça soit le plus facilement pénétrable au niveau de la requête et le plus facilement scalable tout simplement ok ? alors Rank & Rent SEO, c'est quoi ? donc cette première question, je viens d'y répondre je te laisse de toute façon tout simplement chercher par exemple sur Google il te suffit de taper Rank & Rent SEO sur Google déjà la réponse est dans la question Rank, tu positionnes et tu loues voilà, c'est vraiment très très simple à comprendre voilà, il y a pour tout un tas d'avantages donc en gros c'est tout simplement tu rank un site internet sur des requêtes SEO locales et derrière tu vas chercher à louer enfin louer ou d'ailleurs il y a d'autres stratégies de monétisation mais le principe clé c'est vraiment ça en gros tu trouves un partenaire sur lequel tu loues ton site tout simplement, pendant toute la durée du ranking, du positionnement est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le Rank & Rent SEO ? bien sûr que oui bien sûr que oui c'est l'avantage justement c'est pour ça que j'adore vraiment le business en ligne depuis que, je sais pas, j'ai touché un ordi je pense quand je devais avoir 12 ans et le business en ligne j'ai dû m'intéresser je pense quand je devais avoir 18 ans tu vois, donc ça va faire au moment où je fais cette vidéo putain la vache, quasiment 20 ans donc voilà, le business en ligne c'est formidable il y a la seule limite c'est ton imagination à partir où tu as des compétences donc là par exemple dans le SO et même dans le SO tu vois parce que le business en ligne tu as différentes compétences en emailing, c'est large, des réseaux sociaux la vente, marketing, ce que tu veux enfin bref, e-commerce etc etc et même justement dans une sous-thématique du business en ligne donc là où c'est le SO, là où j'ai le plus d'expertise même dans le SO, tu as différentes manières de gagner de l'argent tu as par exemple la voie classique c'est par exemple pour exploiter tes compétences vu qu'en gros c'est considéré comme des comment dire, des des income skills à height enfin bref, à haut revenu c'est des compétences qui te permettent de générer un haut revenu tu peux par exemple vendre tes compétences en tant que prestataire de service c'est le cas de figure classique que je faisais encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai arrêté parce que tout simplement j'en ai marre et j'arrive suffisamment à vivre de mes sites internet et voilà, j'ai peut-être gardé un ou deux comme ça client comme ça mais sinon si le projet est sympa le client n'est pas trop chiant pourquoi pas un suivi mensuel négocie un suivi mensuel mais c'est vraiment plus pour le côté au compte-goût plaisir de la chose mais donc en tant que prestataire de service donc le plus simple alors là c'est pareil tu as l'embarras du choix tu peux vendre des audits tu peux vendre des missions de consulting le consulting à la performance tu peux vendre du coaching et la voie entre guillemets royale c'est de vendre du suivi alors moi ce que je faisais c'est que j'ai appliqué tout simplement la même méthodologie et système d'offres tarifaires que je faisais dans mon ancienne boîte c'est-à-dire commander un setup donc setup une optimization initiale de la campagne c'est comme un contrôle technique il faut faire un état des lieux surtout s'il y a d'autres référenceurs qui sont passés par là avant c'est très rare qu'un référenceur à l'autre on a chacun des méthodes de fonctionner différentes même s'il y a quand même des troncs communs il y en a qui sont plus ou moins agressifs il y en a même des aberrations enfin voilà donc de recadrer les choses c'est ce qui s'est passé c'est d'ailleurs pour mon ancien client et ensuite tu vends donc du suivi mensuel et le gros avantage c'est que toi en tant que prestataire suivi mensuel tu as de la récurrence c'est le principe de l'abonnement tous les mois tu as un loyer que tu vas toucher donc ça te fait l'équivalent d'un salaire ça te fait une stabilité qui est très intéressante sinon après comment dire tu travailles en tant que salarié tout simplement voilà donc auprès de différentes entreprises différentes structures par exemple des agences auprès d'annonceurs voilà par exemple moi j'ai commencé en tant que salarié dans une agence j'ai autodidacte j'ai tout appris sur le tas si t'es débutant je te recommande particulièrement cette option là parce que pour moi c'est l'option la plus c'est une aparté sur le business model mais c'est intéressant parce qu'on parle quand même de la finalité du ranking 30 SO ou n'importe quel business model en SO en tant qu'éditeur de site c'est comment tu peux gagner de l'argent finalement en exploitant tes compétences SO et donc là si t'es débutant si tu veux vraiment progresser très rapidement moi ce que je te conseille c'est tout simplement de trouver une offre d'emploi dans une agence pas forcément SO d'ailleurs moi c'est une agence de com c'est encore mieux parce que t'as vraiment une vision très large des différentes problématiques au niveau internet marketing etc et ça te permet d'apprendre tout simplement à vitesse grand V voilà et après ensuite la suite logique c'est de travailler chez l'annonceur pour avoir une verticalité de l'offre bon moi j'ai sauté cette étape je me suis mis direct à mon compte et ensuite tout simplement à ton compte et ensuite l'étape c'est tout simplement éditeur de site internet des étapes que t'es pas obligé de respecter d'ailleurs c'est différent sur toutes approches éditeur de site internet c'est à dire qu'en gros ben voilà t'es suffisamment compétent en SO pour réussir à vivre de tes propres compétences voilà et même en tant qu'éditeur de site internet t'as différentes approches t'as donc là la plus connue c'est l'affiliation même dans l'affiliation t'as vraiment que l'embarras du choix t'as l'affiliation la plus connue l'affiliation Amazon bon honnêtement je suis pas du tout spécialisé là-dedans j'en ai fait un petit peu pour par curiosité tout simplement pour tester voilà j'ai pas approfondi la chose parce que ça m'intéresse pas tout particulièrement et pour moi alors je sais qu'il y a une très meilleure vie avec mais pour moi et certainement que j'ai pas trouvé peut-être les bonnes niches ou à voir mais honnêtement j'ai pas approfondi la chose parce que moi ce que je cultive c'est après c'est une approche je dis pas que c'est la meilleure c'est celle que je préfère c'est cette notion de déficience et ce qui me plaît pas du tout dans l'affiliation Amazon c'est qu'en gros j'ai l'impression de me prostituer de faire du made in China c'est-à-dire que je génère un chiffre d'affaires monstrueux pour Amazon et toi à côté quand tu vois ta commission c'est juste scandaleux tu récoltes des miettes en fait voilà t'es payé 3 francs 6 sous donc moi là-dessus non je préfère négocier bon ça c'est ce que je parlais dans l'académie je vais pas m'étendre là-dessus mais je donnais des exemples concrets de comment dire de niche et comment je fonctionnais je préfère c'est ma méthode je préfère négocier en direct des contrats d'apporteur d'affaires en exclusivité sur lesquels je peux négocier jusqu'à c'était d'ailleurs dans une compagnie dans le luxe j'avais réussi à négocier 50% de commission donc forcément l'efficience n'est pas du tout la même en plus de ça avec du high ticket bref voilà après ça c'est l'aspect monétisation c'est encore une autre compétence t'as la compétence SEO pure côté technique stratégique pour ranquer et t'as l'aspect monétisation qui est largement sous-estimé et qui est tout simplement un autre métier en fait voilà moi le premier en termes de monétisation parce qu'il faut savoir être honnête et savoir également définir ses propres limites et définir sa propre incompétence moi sur l'aspect monétisation je sais que je suis pas je suis très loin je suis pas du tout d'être le meilleur là-dedans je sais qu'il y en a il y en a d'autres qui sont bien plus comment dire compétents que moi dans l'aspect monétisation sûrement par exemple je pense à des personnes comme Junior Jiménez de Corleone je pense également une personne que je vais pas citer c'est une personne que j'avais formée d'ailleurs à l'époque que j'avais recrutée quand je donnais des cours en université qui était dans mon équipe comment dire et qui a fait son bonhomme de chemin qui a été d'ailleurs chez l'annonceur dans un site sud d'ailleurs qui a travaillé pour un site de rencontre donc je ne citerai pas le nom et qui aujourd'hui gagne très bien sa vie et il dit à l'époque d'ailleurs qu'il a commencé il était en URL d'ailleurs je crois et il générait il générait 20 000 de CA ça c'est important de préciser parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêve sur internet pour mettre de la poudre aux yeux qu'il te parle en termes de CA ce qui m'intéresse c'est le bénéfice et là il était avec une stratégie d'AdWords où en gros gros il générait 20 000 de CA et il avait en charge il était à 16 000 grosso modo il restait 4 000 de BNF ce qui est déjà très correct mais bon le plus gros de ses charges c'était tout simplement les coûts au niveau du budget AdWords et l'avantage en référencement c'est que tu peux capitaliser dessus et tu peux absorber facilement la moitié de ses coûts en tout cas tu peux multiplier ton bénéfice facilement par deux voilà mais en tout cas c'est déjà pour donner un exemple je ne vais pas dévoiler bien sûr ses niches il est sur des niches mainstream qui sont très intéressantes voilà bref ça c'est pour l'aparté donc le Rencadrin Tesso c'est tout ça pour dire que c'est un des business models que j'affectionne tout particulièrement pourquoi ? parce que c'est tout simplement là où il y a une des meilleures efficiences voilà moi mon terrain de jeu personnellement j'ai fait également de l'affiliation Rencontre qui est d'ailleurs bien plus rentable également mais mes modèles de monétisation principaux alors là maintenant il y a la formation que je vends donc ça reste de l'infoproduit mais le modèle principal c'est vraiment de l'infoproduit j'adore ce modèle de rémunération c'est encore peu comment dire heureusement d'ailleurs c'est encore peu peu développé en France surtout aux US toujours pareil voilà donc là je suis sur des niches justement que je ne vais pas dévoiler merci je les dévoile quand même dans l'académie une bonne partie mais là pas en public et justement je gagne de l'argent en faisant de l'infoproduit l'infoproduit pourquoi ? ce que j'affectionne particulièrement c'est toujours pareil c'est ta notion de déficience déjà tu as le contrôle de A à Z sur tes produits parce que c'est toi qui crée alors oui tu as encore une fois tu peux faire l'affiliation avec des infoproduits qui ne t'appartiennent pas moi je préfère vraiment avoir un contrôle de A à Z sur la chaîne sur les maillons de la chaîne et ça dans toute ma stratégie c'est pour ça qu'au niveau de la stratégie je passe par le réseau de site également pour avoir un contrôle et également sur l'infoproduit créer mes propres infoproduits et les monétiser tout simplement en faisant des sites e-commerce de différentes typologies voilà mais moi mon créneau c'est vraiment l'infoproduit et le rank and rent notamment et là dernièrement l'infoproduit avec la formation voilà tout simplement ok allez grosse aparté qui était quand même très importante je trouve pour te poser le cadre voilà donc le rank and rent SO c'était pour répondre à la question est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le rank and rent SO donc oui bien sûr que oui une fois que tu es bon en SO tu peux gagner de l'argent et juste pour finir là-dessus c'est juste que alors là c'est notre compétence vraiment qui est qui c'est un métier à part c'est l'aspect monétisation parce que tu peux être très bon en SO et nul en monétisation et c'est comme ça moi je te dis moi le premier ces dernières années je me suis énormément amélioré en monétisation sur l'aspect également marketing vente parce que j'adore ça la psychologie humaine et ne serait-ce que par rapport à ma compagne qui est également dans le milieu de la thérapie donc voilà ça m'intéresse mais voilà c'est deux aspects complémentaires et différents bref donc est-ce qu'une formation en ligne existe pour apprendre le rank and rent SO bah oui ça tombe bien je viens de créer justement un nouveau module dédié ici alors c'est un module à part qui ne fait pas partie de l'académie c'est un module tout simplement que je viens de développer au moment où je fais cette vidéo tout récemment pourquoi ? c'est d'ailleurs c'est un membre c'est un membre de l'académie qui m'a tout simplement demandé de développer ce module là parce que bah parce que ça l'intéresse tout simplement parce que je leur parlais à la base c'était pas du tout pour vendre ça mais à la base je leur parlais de il y a ça a légiféré récemment au niveau de la commission européenne parce que la commission européenne en ce moment est motivée et elle a infligé justement elle a obligé Google donc j'espère qu'elle va tenir ses promesses pour la petite histoire elle a obligé Google à comment dire à rectifier ses positions parce qu'il a été en gros épinglé pour concurrence déloyale jusqu'à maintenant ça passait par une stratégie de lobbying à coût de millions d'euros d'amende et là sauf que la commission européenne a sonné la fin de la cour de récré elle a dit stop et donc du coup d'ici 2023 ou 2024 je pense même d'ici 2023 je prends un billet pour à partir de mars à mon avis le premier trimestre à voir mais en gros ça me paraît tellement énorme donc je pensais que c'était un poisson d'avril je l'ai lu à deux fois la conséquence directe de ça c'est quoi c'est que si c'est appliqué vraiment stricto sensu c'est que Google va avoir une perte de visualité sèche de 90% sur ses services ce qui est énorme c'est énorme depuis que je fais du SEO en gros c'est le retour aux années 2000 en fait tout simplement notamment le service shopping et là ce qui va nous intéresser tout particulièrement ici c'est sur les services de Google My Business où en gros sur des requêtes comme Plombier par exemple Paris t'as un, deux, trois alors il y a trois annonces d'habitude t'en as quatre sur les requêtes vraiment concurrentielles pourtant Plombier par risque concurrentiel tu prends également le JMB le local pack le trois ici bon voilà même si t'es premier résultat organique t'as une baisse de CTR qui est juste monstrueuse d'accord ça donne beaucoup d'efforts alors qu'avant alors t'as encore des niches je vais pas révéler mais t'as encore des niches qui sont quand même c'est quand même de plus en plus rare mais t'as encore des niches qui sont préservées où t'as pas d'annonce d'ailleurs et le premier résultat organique est ici voilà et ça c'était l'époque l'âge d'or dans les années 2000 où là je te laisse imaginer le taux de clic qui est juste monstrueux et pour le même effort de positionnement la marge est nettement meilleure voilà et c'est pour ça que là il y a une opportunité à prendre comme les cryptos il y a le train à prendre alors si t'avais déjà des sites dedans bon ben c'est encore mieux il est temps de y remettre mais voilà et c'est pour ça que j'en parlais dans le canal Telegram et du coup bref il y a un membre pour la petite histoire de l'académie qui m'a dit est-ce que tu pourrais développer un module de Rencadre et Tesso ce que je viens de faire tout simplement voilà honnêtement je te déconseille fortement d'aller sur ce genre de thématique si t'as pas si t'es pas un minimum aguerri en SO que t'as pas des bases solides pourquoi ? parce que là si ton SO il est pas solide tu vas te faire défoncer clairement ton référencement c'est à coup de négatif SO c'est comme si c'était un concours SO vivant le bordel les mecs c'est vas-y tous les coups sont permis voilà donc là généralement moi ce que je conseille pour aller sur ce genre de thématique c'est une de mes stratégies favorites d'ailleurs c'est de planquer en fait tout simplement de planquer d'avoir un réseau de sites cloqués notamment voilà et derrière moi ce que je fais généralement sur ce genre de requêtes j'ai un réseau de sites cloqués je fausse les métriques je m'amuse à fausser les métriques pour en gros fausser les analyses sur Ahrefs et compagnie j'aime particulièrement afficher des DR de 0,5 ou 2,3 ou des DR minimum voilà alors si la personne ne connait pas trop ce qui est assez rare sur Jean-Denis elle peut croire à une anomalie de Google sinon bon elle se doute qu'il y a du clock et voilà et ensuite le réseau de sites tant qu'à faire t'envois la sauce en netlinking auto avec des outils comme GSA XRumer voilà bref donc voilà mais après oui ça dépend surtout de la niche encore une fois c'est au cas par cas de la niche que tu abordes et du mot-clé et c'est tout l'intérêt et l'importance de définir une recherche de mots-clés l'idée c'est d'aller sur des mots-clés de longue traîne d'accord évite les requêtes frontales essaye de trouver un angle d'approche et c'est toute la subtilité justement pour réussir à trouver une niche rentable qui soit scalable et tout simplement gérable dans le temps voilà et donc c'est notamment un des aspects que j'explique dans le module dans le plan d'action complet c'est je crois la deuxième étape quel est le coût d'investissement pour un site qui rentre quand il soit local c'est pareil il n'y a pas vraiment de réponse site ça dépend mais pour te donner une idée le coût vraiment de création il est quasiment nul en fait pour que tu comprennes l'idée de ce business model alors tu n'as pas vraiment de limite mais pour que ça soit l'idée c'est d'avoir un business model qui soit scalable donc tu crées un site simple que tu vas dupliquer que tu vas décliner en fait tout simplement surtout le terme décliner pour que ça soit probant sur une dizaine une dizaine de fois sur une dizaine de mots-clés donc une dizaine de sites avec un réseau d'une dizaine de sites donc fois 10 mais le coût de création de sites si tu raisonnes par projet déjà tu peux mutualiser l'hébergement tu prends un hébergement CO2 switch alors je crois que ça va ça va augmenter je crois récemment on se l'a déjà fait mais ça reste très correct je crois que tu étais à l'époque je crois que tu avais tu as 5 euros hors taxe mensuel ça te fait du 60 euros hors taxe annuel du 72 TTC voilà ce qui est très correct pour ce genre de site tu peux en héberger c'est léger peut-être tu peux aller jusqu'à 100 tu vois mais déjà 50 euros facile ça passe crème mais le coût de création donc tu as quoi tu as le coût d'hébergement sur lequel tu mutualises admettons donc 72 TTC alors on va dire on va arrondir large 100 euros annuels 100 euros annuels ok ensuite tu as quoi tu as le coût d'achat du nom de domaine donc un nom de domaine ça dépend l'extension ça dépend le registreur allez ça varie grosso modo tu as la même en moins de 10 balles mais sur InternetBS aussi mais même des fois 5 euros 5 euros sur Kifdom également mais pour donner une fourchette allez entre 10 et 20 balles une dizaine d'euros d'accord allez on va dire une fourchette large 100 balles d'hébergement 20 euros de nom de domaine donc tu es à 120 ensuite tu as quoi tu as le coût de création donc tu prends un CMS par exemple Wordpress tu n'es pas obligé moi je fais sur Wordpress pour des raisons de facilité tu prends du flat CMS du pui XML même en dynamique en PHP tu peux payer ce que tu veux bref Wordpress ça ne coûte rien c'est CMS gratuit le thème tu peux prendre un thème gratuit d'accord sinon tu prends un thème payant le thème payant c'est ce que j'explique dans la formation moi je te déconseille fortement de prendre des thèmes de t'embarquer sur des thèmes par exemple si tu vas sur des places de marché comme Mvato ou Thème Forest évite les thèmes qui sont très mal codés qui en mettent plein la vue qui sont mis tout plein au niveau graphique où tu as des couches de JS tu as du slider JS tu as de la CSS tu as du code en gogo voilà non ça ce n'est pas le but dans ce business model c'est du site simple moi sinon ce que je fais tout particulièrement c'est j'utilise Divi j'utilise Divi pourquoi ? parce que je me suis créé mes propres templates mes propres modèles mes librais et du coup ça me fait gagner un temps fou pour faire des déclinaisons et d'avoir une scalabilité voilà et donc franchement ça c'est pareil tu achètes un thème comme Divi une fois que tu l'as acheté c'est fini je ne sais plus combien d'ailleurs c'est pas cher Divi j'en sais rien mais donc tu vois je ne le comptabiliserai même pas donc le coût de création de site en tant que tel te coûte 0€ la seule chose que ça te coûte c'est du temps d'accord c'est essentiellement du temps donc tu vois tu es à quoi ? tu es à 120€ et encore 100€ l'hébergement tu vas le mutualiser sur plusieurs sites donc ça je ne le comptabiliserai même pas si quand tu comptabilises le coût par projet tu enlèves les charges les charges comment dire variables, charges fixes c'est vraiment le coût de nom de domaine ce qui n'est que dalle ce qui n'est que dalle d'accord donc moi je table sur pour faire un site sérieux une semaine une semaine pour moi c'est une semaine je comptabilise une semaine de 7 heures achat du nom de domaine ok définition, recherche de mots clés de la niche création du site ok création de la campagne de liens mise en place de tout ce qu'il faut d'accord et ensuite c'est enroulé voilà une semaine pour faire quelque chose correctement alors bien sûr il y en a qui vont te dire oui en un jour il y a moyen et tout alors moi je ne suis pas du tout dans cette approche là dans l'approche de ceux qui font 15 000 sites voilà 15 000 sites d'office ping 50 000 sites il y a site et site voilà moi je ne suis plus sur une approche je vais me concentrer sur une dizaine de sites par contre c'est une dizaine de sites qui va aller taper qui va être rentable d'accord sur chaque site j'arrive à générer par exemple 2, 3, 4 000 euros ok voilà c'est une approche différente je ne suis pas dans l'approche voilà black cat ça j'en ai fait voilà pour les sites satellites ok mais là je suis vraiment dans une approche j'ai des sites qui peuvent réaliser sur des mots clés je ne vais pas dire les mots clés mais voilà après chacun sa stratégie donc moi pour faire un site sérieux je te conseille une semaine de setup ça c'est au niveau du temps et au niveau du budget l'essentiel du budget c'est vraiment surtout dans la campagne de lien dans le budget net linking donc là dans le plan d'action complet je ne sais plus quelle étape grosso modo il y a 10 étapes c'est ma propre méthodologie et notamment il y a l'achat de liens donc via Next Level je t'explique d'ailleurs une astuce pour optimiser ton achat de liens notamment je te fais voir un exemple de niche dans lequel pour optimiser ton budget où je t'ai recommandé je t'ai fait voir un exemple sur d'ailleurs une thématique touchy et concurrentielle où j'ai réussi à trouver des liens vraiment pas chers le rapport qualité prix est très bon tu as du top 20 sur du mot clé vraiment à beaucoup de recherches à des mille recherches à 120-130 euros tu vois moins de 150 balles chaque lien chacun donc tu achètes 3 liens comme ça tu en as pour 450 balles même pas tu te fais ensuite une dizaine de liens annuaires à 5 euros même sur des annuaires payants tu es dans ton budget à 500 je te garantis que déjà si tu fais correctement le job ça va te pousser parce que je le répète tu es sur une requête locale sur une niche là attention tu n'es pas sur du truc voilà tu rajoutes derrière ça c'est encore une autre étape ça se fait après avec le temps un réseau de sites voilà XP EMD tu envoies la sauce des fois si tu veux être agressif comme moi si tu veux t'amuser si tu as des ambitions sérieuses sur des mots clés plus concurrentiels ou tu envoies des fois après tu envoies des couches pyramidales de netlinking auto avec GSA et compagnie à coût de 300 milliards ça c'est encore autre chose mais déjà pour rester simple un budget qui est réaliste pour te donner l'idée que tu es un repère 500 euros de netlinking par site par site tu es bien tu es bien franchement tu arrives à faire des choses correctes tu arrives à ranquer franchement si ta stratégie est bonne tu arrives à ranquer si tu n'as pas de résultat avec 500 euros de netlinking sur ce genre de niche de rank and rent c'est qu'il y a un problème ça c'est un problème de stratégie voilà ok ensuite on revient toujours à ça est-ce que le rank and rent SEO c'est difficile ben oui et non c'est difficile non dans la mesure où c'est je t'ai dit c'est l'avantage c'est que c'est un business model qui est facilement scalable tu peux arriver à trouver des mots clés à ranquer sur des mots clés qui ne sont pas trop concurrentiels donc qui sont faciles c'est beaucoup plus facile par exemple que si tu compares sur des mots clés nationaux comme rachat de crédit je ne sais pas moi voyance gratuite ce genre de choses ok casino en ligne etc par exemple ok voilà paye des loans et compagnie ok donc en ce sens là c'est beaucoup plus facile après encore une fois il faut avoir une approche réaliste si tu crois que tu lances un site boum tu appuies sur un bouton magique et ensuite tu bois ton cocktail ta petite piña colada non ça ne marche pas comme ça il y a quand même du boulot il faut arrêter il faut être sérieux un minimum dans la démarche d'accord c'est du boulot mais c'est alors encore une fois la clé c'est l'organisation pour être comment dire pour être rentable c'est la scalabilité et c'est justement une des astuces et surtout des pièges erreurs à éviter notamment ça me faisait penser à un membre de l'académie qui commet entre guillemets cette erreur c'est une erreur de débutant c'est normal quand tu démarres par exemple notamment pour filtrer les appels ce qu'il faut voir c'est vraiment avoir cette notion de scalabilité pour être rentable c'est la clé tout simplement voilà ok et après tu as la stratégie UI ticket également que je détaille c'est la différentes approches voilà mais est-ce que c'est difficile ? non c'est du boulot c'est du boulot voilà mais franchement c'est honnêtement la question ça serait plutôt si tu poses la question comment je peux gagner de l'argent entre guillemets facilement quelle est la méthode la plus simple pour gagner de l'argent avec l'ESO tout simplement moi honnêtement c'est là comme ça le business model ce vers quoi j'aurais envie de t'envoyer c'est clairement ça c'est le rank and train d'ESO alors c'est pas forcément c'est pas pour te dire oui là comme là achète mon module je viens de le faire non c'est que c'est la vérité tout simplement parce que je pourrais te recommander l'info produit mais l'info produit c'est sur des requêtes plus nationales c'est quand même concurrentiel suivant les mots clés c'est plus délicat à trouver c'est des niches c'est quand même voilà t'as l'affiliation c'est pareil tu vas gagner des miettes il y a un travail de recherche qui est beaucoup plus important c'est beaucoup plus casse-gueule en fait tout simplement le rank and train d'ESO je te passe des exemples d'ailleurs concrets de niches rentables dans l'académie mais par toi-même c'est plus de la jugeote bon il faut accepter c'est très rare c'est quasiment impossible que tu trouves une niche rentable dès le premier coup il faut tester il faut essuyer quelques plâtres au départ mais c'est vraiment là où tu as le plus de chances pour débuter de faire tes armes et tout simplement pour moi je pense là comme ça c'est le plus facile vraiment tout simplement voilà ensuite est-ce que je devrais essayer le rank and train d'ESO ben oui surtout effectivement comme je t'ai dit avec le changement qui va s'opérer très récemment dans les mois qui viennent avec Google My Business par rapport à ce que je t'ai dit la commission européenne il y a vraiment une grosse grosse opportunité à saisir tout simplement voilà comment je rank et je loue mon site ben tout simplement comme je t'ai dit tu positionnes ton site sur des requêtes SEO locales tu fais un site simple tu trouves là l'idée c'est de trouver des niches alors il y a une stratégie c'est pour ça que j'ai fait le module justement avec le plan d'action complet de A à Z et ben voilà les pièges à réévités et surtout en fait le plus délicat tu as le côté stratégie pour le côté technique la mise en place le côté opérationnel de la chose mais je le répète tu as le côté monétisation et surtout les pièges et erreurs à éviter alors après voilà il y a deux approches il y a deux écoles grosso modo lui n'est pas forcément meilleur que l'autre c'est plus à toi de voir voilà il y a l'approche qui est ma préférée l'approche à étiquette où en gros l'avantage ben quand tu génères des comms par exemple à plus de 1000 dollars ou 1000 euros tu n'as pas besoin d'avoir un volume de fou dans la génération de leads et après tu as l'approche en volume par exemple tu vas générer des comms entre si tu fonctionnes au CPL ou par lead à 10 euros par exemple le rachat de crédit tu peux négocier à 12 15 des fois ça dépend et après tu peux avoir également tu peux aller jusqu'à 50 euros de comms mais il te faut quand même du volume tu vois par exemple pour arriver à 1000 euros de comms sur 50 dollars ben voilà déjà c'est 20 fois plus ok mais c'est une approche c'est deux approches différentes à toi de voir là où tu es le plus à l'aise si c'est une approche volume tu as tendance à t'orienter sur une stratégie black hat les outils GSA et compagnie voilà en vrai plus bourrin si tu as une stratégie à étiquette tu peux aussi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait à un moment donné mais sinon c'est une approche plus artisanale voilà comment je rank et je loue mon site ben là encore une fois c'est les stratégies de monétisation tu as différentes stratégies de monétisation possibles tu as la vente de sites notamment la vente de sites je ne suis pas particulièrement friand de ça parce que tu as beaucoup d'efforts le plus d'efforts finalement c'est pour arriver à le positionner après il faut le maintenir bien sûr bon pourquoi pas après tu le vends si tu peux si tu démerdes bien c'était bon en commercial tu peux négocier x12 x3 x13 ça dépend le coefficient multiplicateur pour arriver à le vendre pourquoi pas et après tu recommences mais bon je trouve que c'est c'est fatigant c'est usant à la longue je trouve mais à voir il y en a qui sont plus à l'aise avec ça je sais qu'il y a par exemple la clorléone pour lui il a une équipe aussi donc il a l'infrastructure qui va pour je ne pense pas qu'il fasse que cette approche mais je sais qu'il fait notamment une de ces approches là où il disait d'ailleurs dans un live je crois je ne sais plus où c'est même sûr qu'il achetait d'ailleurs des sites il remontait enfin il augmentait le ranking et après il faisait une plus value dessus il revendait voilà pourquoi pas quand tu as un process escalable toujours pareil c'est l'organisation après sinon tu peux donc vendre par lit par exemple te diriger vers des plateformes moi je ne te recommande pas ça parce que à moins que tu génères un très fort volume que tu sois capable de générer du lit en volume c'est notamment ce que fait Rudy bah tu vas te faire bouffer la marge en fait en gros tu vas te prostituer c'est ceux qui vont se faire le max de com de marge c'est la plateforme de génération de lit c'est le même problème que l'organisme de formation où je ne te recommande pas du tout de travailler pour l'organisme de formation pour avoir fait les deux côtés l'organisme c'est lui qui se taille la part du lion tout simplement voilà non après moi une des stratégies favorites c'est la base de ce business model c'est du rent c'est à dire qu'en gros une fois que ton site idée dans les premières positions bah tu vas négocier tu vas trouver un partenaire pour louer ton site pour percevoir un loyer donc là il y a des subtilités à toi d'être malin pour comment dire augmenter tes marges bon je ne vais pas en parler ici j'en parle justement dans ce module voilà comment je check mes rankings bah tout simplement alors par des outils de monitoring moins que je te conseille parce que c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle et qui me va très bien c'est Monitoring Monitoring pourquoi alors t'as des outils gratuits t'as Serposcope notamment que j'utilise avant bon je pense que c'est l'évolution classique si t'es vraiment dans une économie de coût tu prends Serposcope avec un VPS c'est mieux sinon après bah tu prends la facilité tu prends Monitoring pourquoi parce que Monitoring c'est pas cher c'est pour moi en connaissance c'est un des outils qui a le meilleur rapport qualité prix je sais plus je crois que t'as 39 avant que ça a augmenté c'était 39 euros hors taxe pour 100 mots clés je crois que t'es comme ça annuel t'as augmenté enfin c'est très raisonnable si t'as encore une fois t'as des ambitions au minimum sérieuses dans le milieu bah il faut investir avant d'un moment il n'y a pas de secret et c'est l'évolution classique je veux dire c'est pareil avant tu faisais je faisais du Ninja Linking je faisais des liens je créais des liens moi-même même annuel bon voilà depuis que je travaille à un moment donné c'est usant une fois que t'as compris bon bah tu te fais plus chier t'achètes du lien j'achète du lien sur Next Level boum pour que j'achète du ranking de la position de l'XP et c'est parti quoi merci au revoir et le GSA je t'ai dit j'en fais quasiment plus sinon j'en faisais mais bon c'est pareil c'est chiant aussi faut pas un VPS faut tout un setup paramétrer des capsules des mails enfin des au bout d'un moment c'est usant c'est bien de le faire parce que c'est également très rentable et j'avais d'ailleurs fait des formations là dessus à certaines personnes mais voilà vous savez c'est une histoire de stratégie tout simplement donc comment je check mes rankings monitoring tout simplement ça fait le taf et la campagne de lien d'ailleurs t'as différentes stratégies ça dépend de ton budget moi je t'ai dit si tu veux pas t'emmerder tu vas sur Next Level t'achètes de la position et roule mon moule merci au revoir voilà comment faire si le client alors bien sûr t'inquiète pas il y a une stratégie encore une fois pour trouver les bons mots clés bon bah c'est du mindset tout simplement à toi d'être malin ça je l'explique justement dans le module comment faire si le client a déjà un site alors ça c'est pas un problème c'est pas un problème parce que c'est même encore mieux je trouve moi c'est une de mes stratégies favoris de prendre le contre-pied c'est comme ça que j'avais signé d'un client d'ailleurs si le client il a déjà un site ça présuppose plein de choses ça présuppose un qu'il a connaissance du problème d'accord qu'il veut résoudre un problème dur qu'il veut se positionner par exemple sur Plombier Paris ou Plombier Lyon ce que tu veux il a conscience de l'importance de la visibilité internet d'être visible c'est juste que il n'y arrive pas tout simplement et ça c'est très typique sur l'artisanat sur du TPE, PME parce que chacun son métier ils ont autre chose à faire et voilà et donc c'est là où c'est formidable parce que si le site admettons il est en deuxième page toi tu fais ton site tu fais ton site internet tu le rends en première position tu vas le démarcher ce client là et tu y écoutes enfin ce prospect du coup tant que c'est pas signé tu y écoutes bah voilà écoutez monsieur ou madame Tartampion je vois que vous avez un site tatatitatata monplombierparis.com bon bah je vois qu'il est en deuxième page malheureusement bah écoutez j'ai une bonne nouvelle pour vous ça tombe bien là je viens de faire un site là j'ai un site là qui est en première position sur la roquette qui vous intéresse bah si vous voulez je vous propose de le louer et bah voilà après c'est du commercial d'accord et là c'est bingo la moitié de la vente elle est faite si tu démerdes bien dans l'argumentaire voilà et après t'as même tu peux faire des dingueries là-dessus tu peux faire des folies t'as l'erreur l'erreur alors l'erreur la stratégie de l'erreur c'est de faire de dire en gros de proposer de rediriger ton site par exemple en 301 vers son site pour lui faire un effet boost ou là tu capitalises sur son site et pas le tien ou là une des stratégies plutôt c'est de moi ce que je ferais c'est de 301 son site vers le tien voilà bon après il y a une question d'éthique aussi à toi de définir tes propres trucs mais tu peux faire des choses sympatoches marrant ça c'est le côté commercial de la chose rentre en train d'SEO comment construire un empire waouh ça c'est la question beaucoup trop long à expliquer franchement on prend le module ça sera plus simple non non en gros la stratégie classique tu construis un site et tu le rentres sur les mots clés locaux voilà après le comment ça c'est la stratégie c'est la subtilité voilà tout simplement juste avant je vais te faire des exemples concrets là tu vois c'est un exemple de niche c'est cadeau couvreurcamp.com tu vois c'est un EMD donc pour se positionner sur couvreurcamp qui est d'ailleurs en première page dans les premières positions dessus c'est le type c'est la typologie de site attendu très simple très sombre nos services tac tac nos réalisations qui sommes nous pam pam cherchez-vous patati patata le CTA alors là ça se fait beaucoup sur la niche artisanale en rapport avec la plomberie la serrerie les chauffagistes et compagnie le métier manuel de BTP c'est le numéro de téléphone encore une fois chacun sa stratégie moi je ne suis pas frayant de ça pour tout un tas de raisons pour la scalabilité notamment tu peux mettre en place des numéros surtaxés je ne suis pas fan des numéros qui redirigent des numéros traçables moi je préfère tout simplement mettre un formulaire de contact tout simplement avec pourquoi pas un alias mail un mail traçable une bonne petite pop-up voilà tout simplement pour générer du liste là d'ailleurs tu as la demande des sites cotations enfin demande de devis paf de toute façon tu le reconnais ce type de site en rank and rent c'est typiquement la typologie classique un kai-call tu as la baseline le slogan le truc le CTA tel téléphone et le CTA leads formulaire voilà voilà les avis la réassurance la preuve sociale paf 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 de quel service ça a besoin bon là il a fait en one page avec des encres sinon tu peux faire l'image interne voilà la page image kilométrique tac tac le rappel de CTA formulaire de devis paf paf là cette fois-ci l'encre ça fait le job tout simplement donc couverture toiture plaquant pa 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 etc voilà ok mention légale etc donc ça c'est typiquement le genre de site scalable qui fait le taf qui est qui est vraiment facilement positionnable surtout que là c'est le mot clé principal couvrir quand à toi d'être malin de faire une toile d'araignée ça c'est ma stratégie favorite là il a fait que quand tu te mets sur les villes annexes tout simplement voilà et ça c'est très honnêtement c'est un de mes business favoris j'adore Rankin Trend c'est très très bon Plombier Paris bon ben là c'est la roquette concurrentielle tu vois t'as Plombier.com t'as Plombier Paris Artisan ah t'as moins de 2MD quand même les Plombier Paris ils ont des canillés quand même il y a un nettoyage de serbes quand même PlombierPachersParis.com ouais et après tu vois tu peux avoir des clinaisons Plombier Urgence Paris tu vois Plombier Urgence Paris c'est mon concurrentiel Plombier Paris encore que maintenant comme Meilleure Agence SEO pour Meilleure Urgence Paris très bon parce que t'as une notion d'urgence donc la personne qui tape ça elle a une intention de recherche commerciale beaucoup plus forte parce que justement elle exprime elle a une notion d'urgence et l'urgence c'est le ça c'est la vente du marketing et la psychologie c'est l'élément d'achat décisif voilà l'urgence c'est très très bon pour vendre ok parce que ça fait appel au côté irrationnel de la chose voilà voilà par exemple voilà que dire de plus pas grand chose de plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ce que ce module ce que ce module me permettrait de faire qu'est-ce que ce module me permettrait de faire ben tout simplement comme je l'ai dit de te positionner de te positionner de créer des sites de te positionner sur des requêtes locales et de percevoir des loyers en fait tout simplement et pourquoi je suis vraiment sincère dans la démarche vraiment je t'incite vraiment à faire ça sans forcément t'es pas obligé d'ailleurs de prendre ce module ce module c'est si tu veux gagner du temps et avoir des subtilités à l'épisode en profondeur mais sinon si tu veux essayer de le faire toi-même mais en tout cas moi je t'incite vraiment sincèrement à faire ça parce que pour moi il n'y a que des avantages mais vraiment c'est pas concurrentiel c'est facile c'est vraiment je pense le business model ou en tout cas un des business model les plus faciles pour réussir à en vivre il faut juste de la stratégie être malin avoir un minimum de côté commercial et de monétisation de compétences là-dedans et c'est surtout l'énorme avantage que ça a c'est d'avoir les avantages de la location immobilière du côté rentier sans les inconvénients moi je préfère largement percevoir des loyers donc là je donne des exemples concrets dans la formation de niche que j'ai exploité de percevoir des loyers sur des sites d'accord parce qu'en gros le seul inconvénient c'est quoi le pire qu'est-ce qui peut t'arriver de pire quand tu perçois un loyer quand tu as un partenariat dans ce genre de business model c'est que le partenariat te lâche il arrête de payer bon bah t'en cherches un autre ton capital ton actif tu peux toujours capitaliser sur ton actif tu restes positionné à partir toi ton job c'est de maintenir la position et c'est pour ça que le but du jeu c'est de trouver le moins concurrentiel possible pour que ça soit le plus facilement gérable escalable mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire c'est ça en fait de pire ou aller dans le pire des cas donc tu te prends un shoot de Google tu prends une pénalité boum bon bah tu recommences t'en as pas qu'un t'en as dix ok que là si tu perçois un loyer si t'es bailleur t'es locataire t'as des locataires bon bah t'as un coup de chance tu vas trouver un locataire qui est honnête qui paye bien qui est sérieux voilà tant mieux pour toi mais malheureusement malheureusement c'est loin d'être le cas tout le monde n'est pas comme ça tu vas tomber sur un charlot sur un abruti un cassos qui va pas payer le loyer qui va te défoncer ton loyer moi j'en connais un bailleur qui ça lui est arrivé je sais même pas comment il a fait pour avoir la patience de négocier à l'amiable avec l'autre pour leur ami dehors je leur avais défoncé enfin bref mais voilà tu tombes sur ça mais t'es mort mon pauvre tu peux aller dans des batailles juridiques t'as des problèmes mon pauvre des potentiels emmerdes qui sont juste scandaleux enfin voilà moi personnellement dans ma famille ils avaient des biens immobiliers sur lesquels ils percevaient des loyers 90% des biens ils les ont revendus parce qu'ils avaient marre des emmerdes voilà tout simplement et bien là l'avantage c'est que tu perçois les loyers sans avoir les emmerdes tout simplement c'est la location immobilière appliquée au business en ligne enfin pour moi tu peux difficilement trouver mieux si tu trouves mieux dis le moi en commentaire ça m'intéresse vraiment donc voilà en combien de temps alors c'est pareil ça dépend pour te donner une fourchette un délai réaliste entre un mois et demi à trois mois voilà six semaines trois mois t'as vraiment des premiers résultats probants et là quand je parle de résultats probants c'est notamment sur les mots-clés stratégiques par exemple je sais pas moi couvreur camp par exemple voilà tu vois si tu vas sur des mots-clés secondaires c'est plus facilement pénétrable franchement si tu démerdes bien si tu fais le boulot en on-site en on-page franchement c'est du velours c'est du velours vraiment c'est juste scandaleux indécent c'est voilà je peux pas dire mieux vraiment test par toi-même tu verras demande quoi comme ressources à consacrer comme je t'ai dit une semaine pour le setup voilà une semaine le setup c'est-à-dire que tu mets en place tout ce qu'il faut de A à Z du choix du nom de domaine création du site et de la campagne en voilà comptabilisant en prévoyant un budget de 500 euros de net linking voilà ok tu peux détailler un peu ce qu'il y aurait dedans dedans oui dans le module ok dans le module oui alors très brièvement grosso modo ce module il s'articule autour de trois sections la première section la plus importante c'est le plan d'action complet de A à Z qui compose de 12 étapes c'est tout simplement la propre méthodologie sur laquelle je que je t'explique en fait tout simplement c'est un partage d'expérience parce que voilà ma particularité c'est comme tu dois t'en douter maintenant je déteste tout ce qui est blablabou et de bullshit c'est vraiment du côté concret actionnel et surtout du côté applicatif j'ai volontairement condensé ici dans cette formation et dans ce plan d'action l'aspect stratégique pour vraiment me concentrer sur le côté applicatif pourquoi parce que pour moi ça n'a aucun intérêt pour plusieurs raisons d'étaler entre guillemets ma science si ce n'est que pour le côté égotique de la chose déjà le côté plus exhaustif c'est présent dans l'académie donc ça n'a aucun intérêt de le doubler là-dedans et c'est surtout je ne vais pas te bourrer entre guillemets le cerveau ça serait contradictif ça peut plus te donner des risques de confusion l'idée c'est que pour moi le plus important dans ton intérêt c'est que tu as un plan d'action complet de A à Z un côté actionnable te donner tout simplement la direction et la feuille de route pour qu'en gros justement dès ce soir ou dès demain tu puisses commander commencer justement à t'attaquer à des niches et à te lancer tout simplement ok voilà donc la première section c'est le plan d'action complet en 10 étapes j'essaie de condenser au maximum la deuxième section c'est les études de cas des études de cas concrètes donc le côté qu'est-ce que tu dis de la chose parce qu'encore une fois c'est le plus important c'est de te faire voir des différentes déjà un typologie de sites attendus pour que tu aies un exemple concret et deuxièmement te faire voir des exemples concrets justement de niches de niches rentables sur lesquelles tu peux te lancer des niches francophones mais également anglophones si tu veux te lancer à l'international où tu peux transposer tout simplement voilà c'est très très rentable avec du high ticket aussi une liste tout simplement des meilleures ressources la plupart anglophones bien sûr une liste des meilleures ressources pour que comment dire t'es de la lecture et surtout des directions te passent pas mal de tips et sur la deuxième section je finis également par les pièges et erreurs à éviter les pièges et erreurs à éviter tout simplement pour te faire gagner du temps en termes de faisabilité scalabilité tout simplement et voilà ici donc le plan d'action de A à Z 10 étapes les études de cas concrets et ici j'ai également ajouté la troisième section bonus les techniques pour le côté premium les techniques Google My Business que j'utilise enfin comment dire que ce module là est présent en fait dans l'académie ça correspond au bonus caché 3 il me semble de souvenir présent à l'académie et là justement j'en fais cadeau dans ce module si t'es pas membre de l'académie voilà tout simplement c'est pour créer un site vraiment local et le faire ranquer rapidement pour une niche ben voilà il y aurait des techniques pour créer le GMB oui effectivement il y a des techniques pour créer le GMB dans le plan d'action complet de A à Z et également des techniques plus avancées que j'ai utilisées justement avec notamment la fameuse technique du hack GPS pour réussir à ranquer alors pas en enfin ça a aidé pour le côté organique pur en première position mais c'est surtout pour première position sur le local pack le GMB alors pour te donner une idée de la puissance de la technique c'est juste scandaleux d'ailleurs déjà ça a été très rapide au moment où une fois que j'ai mis en place ces techniques et le moment où ça a donné des résultats je crois que c'est oui c'est quasiment sûr c'est moins de 15 jours je me demande même si c'est pas une semaine et c'est surtout c'est surtout j'ai halluciné c'est surtout que à la base alors la ville par exemple je vais pas donner la niche mais la ville c'est Toulouse je n'avais pas d'adresse physique sur cet emplacement géographique là Toulouse et il faut savoir que l'emplacement géographique c'est une des données les plus importantes ce qui est logique Google en tient compte si tu tiens compte c'est pour ça que j'aimais bien créer des fausses adresses des fausses adresses dans le centre-ville pour leurrer pour exploiter les failles leurrer le bot et réussir que ça aide à ranquer en première position bon aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile donc j'ai utilisé une autre technique beaucoup plus facile justement et alors le fait que l'adresse physique que j'avais donc c'était dans une ville qui était c'était pas dans le centre-ville pas du tout c'était à Petahouchnock à côté et j'ai réussi quand même à ranquer en première position là-dessus voilà donc ça c'est vraiment hack une technique vraiment sympatoche à ce niveau-là voilà je pense que je vais finir là-dessus j'en ai déjà assez dit si tu as des questions ou si tu as des remarques tout simplement fais-moi en part pardon en commentaire dis-moi tout simplement toi fais-moi part de ton avis ce que tu en penses si tu as d'autres astuces à ce niveau-là dans le business model du rank and trend si tu l'as expérimenté fais-moi part de ton expérience ça m'intéresse laisse-moi un commentaire like cette vidéo ça donne de la force abonne-toi c'est pas déjà fait à la chaîne YouTube et pour en savoir plus justement je t'invite c'est pas déjà fait à rejoindre mon canal Telegram surtout je viens d'ajouter récemment au moment où je fais cette vidéo un groupe je viens d'associer un groupe au canal Telegram et mon seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt ça marche très très bien il y a une bonne interaction justement et c'est vraiment ce que je cherchais et c'est ce que j'adore pour l'aspect communautaire de la chose voilà et justement si tu veux aller plus loin dans la démarche et tout simplement gagner du temps dans ce business model de rank and rent et partir avec des bases solides dans ce cas-là je t'invite à commander le module de formation que je viens tout juste de développer pour tout savoir justement sur ce fameux business model du rank and rent SEO voilà et moi je te dis à de suite à la prochaine vidéo ciao